bonsoir bienvenue sur mon financier après avoir fait du surplace la veille et bien les marchés ont traversé une séance très volatile aujourd'hui avec un marché parisien qui est même allé faire une incursion sous le seuil des 4700 points un cas qui est quand même finalement bien remonter la pente puisqu'on est même repassé dans le vert pendant une bonne partie de la séance au final donc on a un marché qui recule légèrement avant la clôture de 0,16% on est autour des 4740 points ailleurs même tendance francfort s'inscrit également en légère baisse alors l'inquiétude reste bien sûr de mise alors que les négociations entre la grèce et l'europe reste pour l'instant dans l'impasse mais finalement les marchés se montrent résolument optimiste ils ne veulent pas croire à et bien un non accord entre la grèce et ses créanciers et surtout et bien ils table sur une solution face à cet épineux dossier d'ici la fin de semaine car il faut savoir que le temps presse quand même puisque faute d'un accord rapide et bien la grèce risque tout simplement de se retrouver à court d'argent ce qui pourrait provoquer et bien une sortie précipité de la grèce de la zone euro mais les marchés eux ne veulent pas croire à ce scénario noir ils table vraiment donc sur un accord entre la grèce et ses créanciers du côté des valeurs et bien pas mal de publications à suivre aujourd'hui on notera celle de kering qui est particulièrement mal accueillie par le marché le titre donne 1,7% après avoir dévoilé des résultats plutôt bons mais la dynamique elle est plombée par la contre performance de ces marques gucci et puma renault s'empare de la tête de lundi soutenu par un bon redémarrage des ventes de voitures neuves dans l'union européenne en début d'année orange à l'inverse et lanterne rouge sur le cac le titre abandonne pratiquement 2% on revient autour des 16 euros et puis sur le sbf 120 atos qui publie demain ses résultats abandonne plus de 3% sur le marché des changes l'euro lui reste ferme en dépit des incertitudes sur la dette grecque c'est bien la preuve que les marchés veulent croire un accord d'ici la fin de semaine une progresse par exemple de 0,45% par rapport au dollar on est plus très loin du seuil des 1,14 à noter qu'il bondit également de 1,13% par rapport aux yens à 135,56 yens et puis le billet vert de son côté reste bien orienté par rapport à la devise japonaise plus 0,6% on vient d'ailleurs de repasser au dessus du seuil des 119 yens le pétrole en revanche s'inscrit en baisse avec un WTI qui abandonne 2,6% et puis à noter l'once d'or qui recule assez nettement également pour revenir autour des 1210 dollars l'once voilà pour la clôture des marchés passez une excellente soirée à demain 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2